Dans les registres de la santé, à Boukiavou, de la campagne de distribution gratuite des médicaments contre les maladies tropicales négligées, cette campagne dont les cibles sont les enfants dont l'âge varie entre 0 et 14 ans, a été lancée par le vice-gouverneur de province, Ernest Mohéro, pour plus de détails. C'est en présence de plusieurs acteurs évrant dans le secteur de l'éducation et de la santé, ainsi qu'un délégué de l'OMS, que le vice-gouverneur du Sud-Skivu a lancé officiellement cette campagne. M. Fisto Malague a lui-même montré l'exemple en avalant un comprimé avant d'en distribuer à quelques élèves présents dans cette cérémonie. Selon le représentant de l'OMS dans ses assises, l'objectif de cette distribution est de lutter contre une série de maladies dites négligées, mais qui continue à faire des ravages et de nombreuses victimes chez les enfants. Au nom de l'OMS, nous souhaitons que ces activités puissent bien se dérouler et que toutes les malades, toute la population puissent atteindre ces activités. Selon Mme Solange Namoulissa, responsable provincial du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées au Sud-Skivu, la stratégie adoptée pour cette campagne est celle de passer de porte à porte dans des quartiers et dans les écoles pour atteindre le maximum de personnes et prévenir des maladies telles la bilarisiose, la cariose, la filariose lymphatique, le trachome et d'autres maladies. Nous venons de lancer dans la zone de santé d'Ibanda et cela va se faire pour 30 zones de santé. Et nous allons former les enseignants, les mêmes enseignants qui donnent cours aux enfants, ce sont les mêmes enseignants qui vont leur distribuer les médicaments. Et pour les ménages, nous allons former les distributeurs communautaires et qui passera porte à porte pour distribuer ces médicaments dans les ménages. Mais la distribution est précédée par les dénombrements. Le ministre provincial de la Santé, Cosmos Bichicha, a demandé à la population du Sud-Skivu de s'approprier cette campagne pour le bien-être des enfants.